Aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler de mon expérience avec l'ECE et l'association Double Sens pour un voyage solidaire au Cap Vert. On est parti dix jours. Au départ avec mon ami on cherchait à partir en voyage à l'étranger au mois de janvier on voulait faire un voyage solidaire et donc on avait trouvé l'association Double Sens et on a vu que le CE faisait un voyage avec du coup on a saisi l'opportunité. C'était vraiment une première pour tout parce qu'avec mon ami ça fait 30 ans qu'on se connaît et qu'on n'avait jamais voyagé ensemble. L'action solidaire sur place c'était d'aider les locaux alors par le biais d'une association au Cap Vert, ils sélectionnent des maisons et en fait on aide à retaper les façades des maisons et le fait de pouvoir aider ces familles qui ont très peu de moyens à refaire leur façade de maison. Travailler en groupe en plus c'était sympa. La famille nous chez qui on était logés donc c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. A mon ami c'était son anniversaire et avec les peu de moyens qu'ils avaient ils préparaient un gâteau pour son anniversaire. On a fêté son anniversaire tous ensemble. Il y avait un moment convivial avec la famille même s'il y avait un peu la barrière de la langue. Des gens très chaleureux qui savent partager. Alors on a été mis tout de suite dans le bain. On est partis directement le lendemain matin à Santantau et là on a fait quatre jours de randonnée. Le groupe se découvrait. Tout de suite il y a eu une osmose avec le groupe et on a découvert le pays. On était vraiment dans le pays, dans la découverte totale. La simplicité des gens qui nous accueillent, ce partage qu'ils ont avec nous, ça c'est quelque chose qui m'a marquée. On était dix et aucun de nous ne se connaissait. Et bien en fait il y a eu une complicité qui s'est faite au sein du groupe et je pense que le fait qu'on ait commencé nous par la randonnée a fait qu'il y a eu un lien qui s'est créé. On était tous d'âge différent. Ces quatre jours de randonnée ont fait que ça a tissé un lien très fort entre ce groupe qui perdure aujourd'hui. C'est très bien. Le jour de notre départ, on arrive à l'aéroport. On a vu que le ciel était un peu voilé et en fait il y avait un nuage de sable. Cette tempête de sable a duré trois jours. Donc tant que la tempête de sable ne le redescendait pas, on ne pouvait pas décoller. Donc on a fait cinq jours de plus. Le double sens nous a bien pris en moi. On a été relogés dans un hôtel quatre étoiles. La prise en charge a été immédiate. Il nous a remis en contact avec le chauffeur qu'on avait qui nous a emmenés à San Pedro pour pouvoir aller nager avec les tortues. Magique. Ma plus belle expérience. En plus, je suis une fan de le tortue. Donc c'était un rêve qui s'est réalisé. On a été très bien logés aussi dans un hôtel continental à Lisbonne. Par le biais du CE, on nous a remis des cartes de transport. On a passé notre journée à visiter Lisbonne tous ensemble. À Lisbonne, on a été sur la grande place. On a visité, on a beaucoup marché. On a mangé les pastilles des nazars. Le fait le plus marquant, c'est ce rapport avec la communauté. Ils sont prêts à se mettre en quatre pour nous. À Salamanta, c'est un tout petit village où il n'y a pas d'eau. Et honnêtement, ça remet les idées en place. Oui, effectivement, je conseillerais le voyage pour moi. Il a été solidaire, mais il a été solidaire en plein de choses. Parce qu'il a été solidaire par rapport aux gens. Il est solidaire par le fait qu'on est partis en groupe, qu'on ne se connaissait pas. Il y a une solidarité aussi entre nous. Puis découvrir les paysages, aussi les paysages qui sont magnifiques. Effectivement, si le CE pouvait faire un voyage solidaire, on signe tout de suite. J'ai beaucoup voyagé, mais celui-ci, le fait justement qu'il soit solidaire, partir en groupe, c'était une nouvelle expérience. Surtout quand il y a une entente comme le voyage par double sens, c'était à peu près à 2 000 euros. Par le biais du CE, le fait qu'il y ait cette subvention de 800 euros, ça nous faisait 1 200 euros. Mais 1 200 euros, c'est qu'on n'a pas dépensé plus d'argent. En gros, on est partis avec 150 euros d'argent de poche, et ça nous a suffi. Ça a été un voyage mémorable qui nous reste encore dans la tête.